Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo, donc, on est dimanche. J'ai déjà roulé dans la matinée. On est l'après-midi, 17h... 16h30, pardon. Températures ont largement monté. Cette nuit, il faisait frais. Ce matin aussi. L'autonomie commence à approcher les 300 km, comme vous le savez. Elle va les dépasser, dès que les températures seront régulièrement au-dessus de 14-15 degrés. C'est une moyenne, toujours. La batterie est une masse tellement grosse qu'il lui faut du temps pour être échauffé et du temps pour être froidi. A l'air ambiant, bien sûr. Alors, petite nouveauté sur Google Maps, je suis à surprise de voir la vitesse affichée. Voilà, c'est nouveau. Ça avait été prévu. C'est une option que vous sélectionnez sur votre smartphone iPhone dans Google Android Auto. Vous le lancez, vous sélectionnez affichage de la vitesse. et quand vous branchez votre smartphone iPhone sur votre Zoé ou n'importe quelle voiture, vous aurez cette information qui s'affiche à droite. Alors, 110, non, ce n'est pas 70, ici, c'est 80. Bon, ça commence bien. Alors, bon, il n'y a aussi que le réseau. Il n'y a pas de réseau ici, vous le savez maintenant. Un réseau, le réseau, c'est le réseau, quoi. Alors, je vais en direction de Chaumont, dans la Haute-Marne. Chaumont, qui a des bornes normalement gratuites. Alors, c'est... Je fais une parenthèse sur les bornes. Ça devient un peu le bazar. Il faut dire, il faut bien avouer ce qui est. Bien dire ce qui est. Alors, je fais une... Excusez-moi, je filme en même temps. Le lac est quasiment plein. Pas complètement à fond, à fond, à fond. Il en manque encore un peu. Et ce qui est fou, c'est que dans tous les jours à venir, mais ça dure longtemps, ils n'annoncent pas de pluie. Et on n'est que mi-mars. Et on sait qu'au mois de mars, c'est j'ai boulé de mars, c'est la pluie, tout ça. Eh bien, non. Voilà, c'est fou. Ah, il y a du monde, hein. Le dimanche. Du monde sous la digue. Ah ben, vous avez un beau panorama, là-haut. Je fais un peu l'office de tourisme, là. Et c'est vrai que... L'autre côté, c'est le lac. Et c'est un lac qui reste sauvage. On ne peut pas se baigner, on ne peut pas faire... du bateau à moteur. Non, non, non. Il y a des oiseaux magnifiques, hein. Vous avez des cygnes. Ah, ils sont beaux. Il y a des aigrettes, des... des cormorants, des mouettes, des phoques. Non, pas des phoques. C'est beau. Alors, j'ai le soleil un peu en face. Ça va se calmer. Je vais prendre la gauche et j'aurai le soleil dans le dos pour filmer. Ça sera mieux. parce que sinon, on ne voit rien du tout. Toujours 70 km heure. Alors, je ne sais pas c'est qu'ils ont pêché le 70 km heure. Ici, il n'y a aucun panneau 70. Il n'y a même pas de panneau 80. C'est 80. C'est 80. Quand je vais passer dans la Haute-Marne, vous allez voir des panneaux 90. Ah, je vais prendre en photo. C'est obligé. Il va être filmé. C'est tellement impressionnant. Je vais avoir peur. Bon, alors ici, c'est la fin du lac. Juste au bout à droite, là. Et l'autre lac, ce qui est impressionnant, c'est que le lac, genre qu'on appelle le lac du Lucénier, de la commune, est juste en face, là. On va y arriver. Dieu, on peut le voir, on l'aperçoit sur le GPS. Vous voyez la forme en haut ? Le lac est représenté à moitié vide. Ce que vous voyez en blanc, c'est la terre, les rives du lac. Ce n'est pas Maribos. Donc, il y a 200 mètres entre à gauche si on est 43. Ah, oui. Non, non, l'eau est vraiment pas loin. Il y a quoi ? Il doit y avoir 500 mètres à vol d'oiseau entre les deux lacs. Quand ils sont bien pleins, il y a moins de 500 mètres, j'en suis persuadé. Ce qui est bien, c'est qu'il ne perd pas le cap. Pourtant, il y a... Ah, si, il y a un semblant de réseau, dis donc. Ah, il y a toujours 70, alors, sur 76. Dès qu'il y a du soleil et du réseau, c'est marrant, ça. Alors, c'est une pure balade. C'est vraiment... Je me fais plaisir à rouler en électrique. Le but, me promener, profiter des lieux que je connais. mais c'est toujours aussi beau à voir et revoir. Oui, là, il y a eu un coup de fatigue dans les arbres. Regardez-moi. Là, si vous voulez faire une botte, vous mettez ça sous le dos. Mais tiens, je vais remmener quelques branches pour mettre chez moi pour décorer. Vous pouvez, il y a des grosses. Ils ont nettoyé les bois. Ça, c'est un nettoyage peut-être lié à la sécheresse de l'année dernière. Je ne sais pas. Je n'ai aucun renseignement là-dessus. Je vous avoue, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est impressionnant tout ce qu'il y a. On va se demander s'ils ne vont pas réagir la route. Ça ne serait pas mal parce que, disons, il y a des passages. Beaucoup de motards. Ah, 70 ici. D'accord. Il n'y a plus de vitesse affichée. Bon, c'est pas ça. Quand il y a un 70, ce n'est pas affiché. Quand il n'y a pas affiché 70, c'est affiché. 70, oui. Ah, une Tesla Model 3. La deuxième que je vois aujourd'hui. J'en ai vu une rouge ce matin. Et là, une blanche. Ah oui, c'est les voitures si vous avez un petit peu d'argent. Eh bien, il n'y a pas de problème. C'est la voiture électrique par excellence. La Model Y va sortir, elle est sortie, ça y est, elle est en vente. Six mois d'avance sur le cahier des charges. Six mois d'avance. Impressionnant. Avec les immenses usines qu'ils ont, ils peuvent produire autant qu'ils veulent, quasiment. Ils ont... Ils ont pris le rythme. Et là, je n'ai pas eu besoin de recharger. J'ai fait 70 km ce matin. Je n'ai pas... Je n'ai pas rechargé la voiture. Je n'ai pas besoin. Je me dirige vers une borne de recharge à Chaumont. Normalement, c'est toute nouvelle et gratuite. Je ne suis jamais rassuré quand je m'éloigne d'endroits où il y a plein de bornes. Où je me rapproche d'un endroit où il y a très peu de bornes. La Haute-Marne, ça encourt l'équipement et ça va à la vitesse d'une tortue malade. Donc, ça fait comme la Marne. On ne peut pas compter sur beaucoup de bornes. S'il y en a une en panne ou deux en panne, il n'y a plus rien. C'est ça le problème. Pensez à toujours bien préparer vos trajets en électrique. En Zoé, vous avez une bonne autonomie. Même en Zoé 40. Donc, vous avez de la marge. Regardez bien sur ChargeMap, c'est prévu. Vous faites un... Vous avez vu mes vidéos. Vous partez d'une ville à une autre et ChargeMap vous indique les bornes en cours de route. Seule route rillée, seulement celle de ChargeMap ou toutes les bornes, tous les types, comme vous voulez. Gratuites, payantes, comme vous voulez. C'est hyper, hyper souple. Ce qui se passe maintenant avec... On voit le changement d'attitude des communes. départements qui proposaient la gratuité et puis maintenant qui font payer. Voilà. Ce n'est pas une critique, bien sûr, et ça ne peut pas être gratuit éternellement. Il y a un moment où ce sera payant. pour l'instant, la Meuse, j'ai regardé, c'est gratuit. La Haute-Marne, c'est gratuit. Ah bah oui, c'est pour mieux, j'ai le soleil trois quarts sous la droite. Ah bah, comme ça, on verra même pas l'écran. Bon, il ne faut pas être parfait. Ah bah là, ils ont vraiment déposé tout lourd, enfin, qu'on peut... Alors, ça va être une vidéo de promenade, donc vous cassez par la tête, vous êtes habitués à mon style. je montre tout. Je parle de tout. Par exemple, une nouveau Duster. Ah, quelle bonne petite surprise. Eh bien, c'est pas la petite voiture chinoise, là, que... Ah, que j'avais vue chez Renault et qu'ils ont fait construire en Chine. Et puis maintenant qu'ils ont l'intention de faire venir en Europe. Ah, ici, c'est plein de trou, plein de brosses. Ah, ça se... elle est confortable, Zoé, mais... Écoute, c'est des bosses, c'est des bosses, pour toutes les voitures, c'est pareil. À moins d'avoir la Citroën C5 avec suspension hydro-pneumatique, là, évidemment, ça va au mieux. Ou le nouveau... Ah, la nouvelle... Nouvelle... Non, le nouveau C5 Aircross. Je reviendrai après sur les voitures électriques, vous n'allez pas. Ou le nouveau C5... C5 ou D5 ? Ou DS5 ? Ah, c'est DS5. À ce cas-là, c'est une C5. Voilà, ça, c'est une excellente voiture. Ah oui, très belle. Elle consomme, c'est sûr, parce qu'elle est lourde. Mais l'autre, c'est pareil, il y a des S5. C'est des voitures qui font le poids d'une électrique, alors qu'il n'y a pas de batterie. Ah oui, évidemment, la voiture, elle consomme. Ça, c'est pas économique. Même si le cours du carburant, il est vraiment très, très bas, ça s'est cassé la figure. Encore plus, là. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Ah, ça, c'est incroyable. Il y a de côté, ils ont tout ravagé. Il doit y avoir une quantité d'arbres qui allait se passer la figure. Je sais pas, je comprends. Oui, ça peut être que ça. Ils ont dit, ils penchent du côté du vent, ça va pas. Ouais, mais les branches qui sont au-dessus de ma tête, là. Ah oui, c'est un œil qui tombe. Ça fait des dégâts aussi. pour ça, je crois. Bon. Ils ont besoin de granulés à bois. Hein ? On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de forêt, il y a une pénurie de bois, justement. Mais pas du bois de chauffage, du bois vivant. Il n'y en a plus assez. Il n'y en a plus assez. Ici, alors ici, je sais pas si je l'ai filmé déjà. Ne me demandez pas ce que c'est. C'est quelque chose qui a été construit, c'est goudronné, mais il n'y a rien dessus. Et ça fait longtemps. Donc, voilà, c'est des choses qui sont construites, ça sert à rien, mais c'est bien. si c'est quelqu'un qui sait, moi je sais pas. Quelqu'un du coin. Un coup de chance que je sors dessus. Ouais, je connais, t'inquiète pas, c'est... Non, c'est pas ça. Ah ben là, voilà. Là, il y a un château vide. Mais il y a une poubelle. Donc c'est pas vide. Un terrain de golf. Ça s'appelle le golf. Je connais pas un trou, un golf. J'ai vu ça à la télévision. Il y a plein de monde qui regarde et puis le gars il choisit son bâton. Alors vous avez des gros bâtons bien loups et puis des petits bâtons pas loups. Ça s'appelle des... Je sais pas. Alors là, on a contourné tout l'ouest du lac, des lacs et on arrive sur une commune qui s'appelle Vendœuvre qui se trouve dans un trou. Voilà, on descend. les aéoliennes qui sont en arrière-plan. Alors pour le fameux Duster, la petite voiture électrique, c'est une bonne surprise parce que le prix serait vraiment très très bon. C'est impressionnant, ça serait autour des 10 000 euros à ce qui se dit. Il faut attendre. Mais si c'est autour de 10 000 euros pour une voiture neuve électrique... Ah, c'est un cosse-à-les-pieds. Mais avec 6 000 euros d'aide de l'État, sinon ça la fait plus cher, ça la fait à 16 000. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est une voiture qui tournerait autour de 250 km. C'est plus petit que la Zoé. C'est comme une Twingo à peu près, un peu plus grand quand même. C'est pas le même genre. Ça fait un petit SUV et ça pète beaucoup ça. Ah oui. Non, c'est pas les voitures électriques la Citroën que je suis depuis un moment. Rendre à gauche sur avenue de la République. Défi 110 heures. Défi maintenant. Non. Voilà, je vais passer par Bar-sur-Ou, vous connaissez. Et ensuite, ça va être Colombais-de-Eglise, vous connaissez aussi. puisque j'avais fait un essai de phare d'ampoule blanche justement jusqu'à Colombais. Et ensuite, direction Chaumont. Buster, je reviens là-dessus, il n'y a pas d'occasion de batterie. C'est la voiture vendue avec la batterie, normalement. Alors, si c'est à ce prix-là, c'est impressionnant. Mais ce ne sont pas des grosses batteries. La capacité n'est pas aussi importante que la Zoé 50, l'autonomie non plus. Du coup, ça fait chuter les prix. C'est normal. Voilà. Réculateur, toujours. Là, pareil, ce sont des routes bien droites avec des montées et des descentes. J'ai mis en vue le satellite. Alors là, ça affiche combien de kilomètre heure ? Ah, oui. Ce n'est pas au point. Ah, ça y est, 80. Ça demande un petit affinage. Ah, les écrans au soleil, ça ne va pas trop. C'est là-dessus qu'il va travailler les constructeurs, justement, sur le contraste des écrans. les rendre aussi contrastés que les écrans de smartphone ou les écrans, par exemple, si vous connaissez un petit peu le monde du multirotor, vous avez des écrans quand vous êtes en... C'est la particularité de ce système-là, c'est que vous pouvez voler, en France, c'est interdit, il faut être deux, en dehors de la zone de vue du multirotor et c'est un multirotor qui vous renvoie à l'image sur un écran. Et c'est pour ça qu'on prend les écrans avec un très fort contraste parce qu'on est souvent comme là, en plein soleil. pour une voiture de 2013, ça va, l'écran s'est vraiment amélioré en finesse depuis, mais malgré tout, ça reste potable, donc je ne vais pas trop pas trop me plaindre encore. Donc vous pouvez prendre un casque virtuel pour rouler, mais ça, ce n'est pas facile. À la remarque que là, Forène, ça vient de Troyes, des fois de Mars. Ah oui, il y a que le... coca-cola... coca... On est... La date de cette vidéo, l'heure, on est le dimanche. On est en niveau 3 dans le pays, en France. C'est maximum. de toute façon, il ne faut pas se leurrer. On sera tous en contact avec ce virus. Je ne vais pas vous faire peur. Vous le savez. Quand c'est une pandémie, à un moment ou à un autre, on est en contact, à un endroit, c'est qu'il y a ce virus qui se balade. C'est tellement petit que tout peut être infecté, tout ce qu'on touche, nous, dans les commerces, une poignée de main ou quelqu'un qui touche quelque chose. Et puis voilà, c'est fait. Ça se passe très facilement, très simplement. Sauf que ce virus-là, il est très dangereux. Il faut continuer à vivre, comme on dit. Il ne faut pas tomber dans un excès de... dans une psychose. tout simplement. On est devant la réalité. On est là. Ce n'est pas du cinéma. C'est l'air. Et qu'un jour en arrière, on n'aura jamais pensé à ça. On y est. C'est tout. On fait avec. On va travailler. On continue à vivre. Et tant que... On passe, ça passe ou ça ne passe pas. Voilà. On fera vivre avec. Il faut se protéger aussi. Ça ne m'empêche pas. Prendre ses précautions. Il a un problème, ce compteur de vitesse sur Google. Il ne doit pas être sur la même route que moi. je vois bien à 50, là. La Zoé, elle marche bien, elle, au niveau de l'indication de vitesse. Parce qu'elle n'indiquera jamais 50 ici, ça m'étonnerait. même si elle n'y pas les panneaux. Bon. Donc, j'ai doublé la chariote, là, parce que ça a balotté derrière. Il m'a truculé 39, il n'est pas arrivé. Jura. Voilà. On arrive sous les contreforts de Barstow. Toujours 50. Ça va. Je suis de la vitesse légale. On roule en agglomération au milieu des champs. Alors, pour doubler, je retire le mode économique. C'est très simple. On appuie sous le bouton, hop, ça n'est pas sans mode normal. et vous avez toute la puissance. Ça va très vite. Très, très vite. Avec ses 88 chevaux, elle ne se traîne pas à la Zoé. Grande descente. Et vous avez les manèges tenigues l'Hollande. Ah, ben voilà, les forains. Voilà. La grue rouge et blanche, ce n'est pas un nouveau manège. Ils sont en travaux. Ils sont en train de... Qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai un gros peu. Ils sont en train de mettre un nouveau manège. Ils sont en train de s'attendre. Ah, ils sont en train de s'attendre. Ah, ils sont en train de s'attendre. Le volume est un peu faible. On te sort un peu. Là, ils sont en préparation pour la saison. Ce n'est pas ouvert. Je ne crois pas. Ah, ils ont fait un beau trou. C'est pour mettre le nouveau radar. Radar Tourelle. Il y a un hôtel quatre étoiles à Nivellolande. Hôtel du pirate, dis donc. Ça ne rigole pas. On s'est déjà allé là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les manèges. Ah tiens, de l'eau. Il y a de l'eau. Voilà. Ça s'appelle la bûche. Vous montez dans une bûche, elle n'est pas en bois. Elle est en résine. Ah, c'est bien inondé. C'est beau là. Voilà. C'est bien. C'est intéressant. Et la bûche, elle descend une rampe à fond. Alors, vous êtes assis dans la bûche, vous accrochez, ça descend. Et ça descend dans quoi ? Dans de l'eau. Ah, les premiers qui sont devant, c'est la douche. Et quand l'eau n'est pas réchauffée, c'est une douche froide. Ah, ça fait drôle. On ne s'y attend pas parce que ça fait une grosse vague qui vous arrive dessus. vous avez plein les genoux. Si vous avez un sac à main, le sac à main, vous partez, il est plein. Là, il y a de l'eau. Vous faites les panniques. Voilà, là, ce sont les conditions normales de la fin de l'hiver. Ici, c'est toujours inondé. Ce sont les terrains inondables. La quantité d'eau est tout à fait normale. Ce qu'il ne faut pas maintenant, c'est que ce soit la sécheresse qui remplace. Parce que là, il y aura un déséquilibre. Il y a même une aigrette en plein milieu des champs, dans l'eau. Alors, s'il y a des poissons là-dedans, les poissons, ils vont, il y a de l'eau. S'il y a de l'eau jusque là-bas dans le pré, le poisson est content là-dedans. Il y a de l'herbe en dessous. On peut manger les vers de terre. N'importe quoi, il y a encore. ça ne change pas. Il va me dire combien maintenant, 80 ? Je ne vois pas, il y a du soleil. 50 ? De toute façon, il restait bloqué à 50, ça ne change pas. Le Hyundai Ioniq, celle-ci, c'est électrique. Je vois pas mal rouler. Mais jamais la même. On voit le renouveau, le renouveau des voitures, du marché automobile. Ça tire vers l'hybride et l'électrique. Les grosses voitures classiques, ça c'est pour ceux qui ont les moyens et qui ne compteront jamais la dépense en carburant. Ah bon ? Chacun son raisonnement et son porte-monnaie. Et d'autres qui ont une bataille de corbeaux, disons de corneilles. Ah c'est pas mal, les copains qui arrivent. Attendez, j'arrive, j'arrive. Ouais, il y a une bagarre là. C'est bon. Non mais c'est vrai, il y a une bagarre de corneilles. C'est marrant. En levant, toujours orienté au sud. Pleine poire. Voilà. Les contreforts du bar sur le bois comme toujours. Alors ce qu'il y a le pire c'est qu'en Zoé on met juste, moi je mets un coup de frein léger, léger. Bah j'ai une moto derrière, une grosse hein. Et j'ai pas besoin de freiner. On arrive sur une agglomération, on freine jamais. Mais là je freine juste pour prévenir. Parce que le motard derrière, lui, il a que deux roues. Les nouveautés en électrique, ce sont les voitures accessibles financièrement avec Seat, Skoda qui arrivent aussi. Comme il n'y a pas eu de salon de Genève, ça n'a pas pu être présenté au public ni aux journalistes. Donc maintenant c'est présenté au compte-gouttes. Et enfin, on se rend compte que vraiment les constructeurs mettent en avant des voitures accessibles à tous les budgets pratiquement. C'est bien, tant mieux. Parce que les voitures à 35 000 euros, il faut pouvoir se les offrir. ça fait des sacrées sommes. Est-ce qu'ils indiquent les radars ? Ah, 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 ah. Ils ont mis une vitesse qui est figée, mais est-ce que les radars, c'est indiqué ? Normalement, non. C'est réservé à Oise. Non. Mais si ! Il l'a dit. Ah, mais je crois que j'ai Oise. J'ai Oise qui tourne en tâche de fond. Mais oui, qu'elle est en douille. J'avais lancé Oise et je suis passé sur Google Maps parce que j'avais préparé le trajet sur mon ordinateur. dans 300 mètres au rond-point, continuez tout droit sur avenue du Général Leclerc B619. Mais comme si il avait eu le temps de lire les panneaux, est-ce qu'il y a marqué dessus ? Général Leclerc. C'est ça qui est pénible. On ne peut pas l'effacer, ça. Ah non. Le prix du carburant s'est effondré. Ah, quoi que ici, il ne serait plus cher. C'est à Leclerc. 1,40, 1,33 toujours. Alors ici, il n'y a pas de... On ne peut pas échapper. On passe à travers le centre-ville. Le centre-ville, il dure un petit moment, il dure un kilomètre quand même. Et pareil. Ça va, c'est un dimanche. Les bornes, toujours là. Je vais déjà montrer. Voilà. Très bien placé. C'est épique, ces maisons-là. C'est marrant, on dirait comme une traf de bateau. Ça rentre comme ça, comme si ça voulait avancer. C'est étonnant. C'est les Champenois, toujours. On se situe à la Champagne. On retrouve un petit peu dans d'autres départements aussi. Ce n'est pas aussi marqué que centre-ville de Troyes. Maisons qui sont plus ou moins bien rénovées, d'autres qui ne sont pas du tout rénovées, qui s'effondrent à moitié sous le trottoir. Il y en a qui sont carrément effondrées, mais dans l'ensemble, ça va, ça tient debout. Voilà. On verra des OS50 rouler comme une voiture classique. Avec son autonomie de 400 km, il n'y a pas de problème. Ça se fera de plus en plus. Et son Type 2. Parce que partout où je vais, il n'y a pas de CCS Combo. Non. Non, non. Rien du tout. À part des rumeurs, mais les rumeurs, ça n'alimente pas en électricité. Mais voilà. On reste toujours figé. Le prix, lui, du maladecente, celui-là. C'est sous. Dans 300 mètres, continuez tout droit sur B619. Ah ! À approcher de la Haute-Marne. Avec 190. Il ne change pas, lui. De toute façon, il est toujours à 50. C'est pas grave. Continuez tout droit sur B619. Je suis en mode normal. Je ne m'en relève plus compte. Ah ! C'est rapide. Ça ne se voit pas sûrement à la caméra. Vous ne vous rendez pas compte. Mais ça va vite. J'accélère pas fort. Mais en mode normal, à 80 chevaux en électrique, ça envoie la purée. C'est dommage que j'ai toujours le soleil sur l'écran, mais ça va peut-être faire de l'ombre, là. Je vais tourner un peu plus. Là, c'est bon. Par là, je vous montre un peu les paysages pour meubler le décor. Voilà. On voit, on devine, la croix de Lorraine, la fameuse croix de Général de Gaulle. C'est bon. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez croix de Lorraine sur Google et sur Wikipédia, vous aurez toutes les informations. C'est beau. On voit au fin fond. C'est inondé aussi. Tout ce qui est en bas des vallées. J'ai projet de faire un trajet jusqu'à Dijon et de commencer à filmer à partir de Châtillon-sur-Seine. Ça ne vous parle pas au nom des communes, mais j'avais fait une vidéo jusqu'à Châtillon-sur-Seine et j'avais dit que j'en prendrais de Châtillon-sur-Seine jusqu'à Dijon. Et à Dijon, les bornes, il y en a partout. Mais, ah, voilà. Il y a des bornes à Dijon, mais autour, il n'y a pas grand-chose. C'est ça le problème. Ça commence à s'équiper. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, et vous avez bien compris que les prix sont étonnamment élevés. Grand virage, là. Il y a une paire de virages à l'équerre. Quand je suis à Dijon, vous avez vraiment... Il y a un moment, on traverse deux vallées profondes. Ça fait des virages un peu comme dans le Jura ou dans les Vouges. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Et c'est pareil. Et j'ai déjà fait avec la Zoé, c'est un régal à faire. En montée, ça dépense de l'énergie, mais en descente, oh, dis donc, qu'est-ce que ça récupère ? Voilà. Je ne sais pas si c'est la voiture au rouleau. Elle est toute propre, toute belle. à la rouler des semaines et des semaines dans la Gadou. Ah non, qui ne pleut plus. Voilà. C'est une voiture qui reste très belle de carrosserie, de peinture. C'est blanc de base, ce n'est pas une option blanc glacier avec des beaux reflets. Non, non, non. C'est blanc qui est blanc. Blanc, je ne sais plus le nom. Très beau. Chez Renault, ils font de très belles peintures. Je ne sais pas si ils le font sur tous les modèles de Renault, mais sur la Zoé, c'est une réussite. C'est là aussi qu'on voit la qualité de la voiture dans le temps. Puisqu'une électrique s'est faite pour durer très très longtemps, beaucoup plus qu'une thermique, sans entretien particulier, c'est là qu'on voit que oui, elle est capable de durer dans le temps. Il y a beaucoup d'éléments en plastique. Mais ça, ça ne bouge pas le plastique. Ça ne rouille pas. Pas le jour que le plastique rouille. C'est une nouvelle rouille. C'est une nouvelle rouille. J'ai remarqué ce Masaué renouvant le rayon arrière. Déjà, l'année dernière, je vais traiter un peu le problème. Il y a de... de la mousse. Ça fait comment ? Une mousse verte. C'est pas de la mousse de 10 cm ou comme un matelas. Non, 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 c'est très fin, ça fait une couleur verte, alors sur du blanc, ça ressort très bien, bien sûr, et ça se met là où il y a l'humidité, et il n'y a pas de soleil. Et ça, là où j'habite, c'est très humide, justement, et donc du coup, il passe à 70, là. Ah, il était passé à 80, quand même ! Ah, mais il ne passe pas à 70. Et là, 50, oui, bah. Bon, encore un peu de rodage, quoi. C'est la première fois que je vois affiché, il n'y a pas été affiché, aujourd'hui, il a dû y avoir une mise à jour, mais bon, il y a besoin d'un temps d'adaptation. Et donc, cette fameuse mousse, si vous en avez, quand vous ouvrez le haillon arrière, tout en haut, vers les charnières, en haut, donc cette mousse-là, sur du blanc, elle se voit bien, il faut, avec une éponge, de l'eau et du savon, liquide vaisselle. C'est tout. Ou du javel, comme vous voulez. Et puis voilà, ça détruit la mousse, et puis ça revient l'année suivante. Vous en avez pour une minute à faire ça, hein. C'est rien du tout. Et puis, pensez à graisser les charnières, et puis le, comment, je vous avais parlé de graisser les, la trappe d'ouverture de la trappe, justement, de, oh, la prise de recharge, je vais y arriver, oui. Et pensez à graisser les, les barres de maintien, oh, aïe, aïe, les bras de levage du coffre, vous voyez, non, mais rigolez pas, je trouve pas le nom. Ah, bah, c'est comme ça, hein. Donc, l'autonomie descend correctement, normalement, et le kilomètre s'enchaîne. Ah, c'est beau, là, on a une belle vue, là. Alors, pour graisser, c'est, je prends exclusivement du PTFE, des bombes au téflon. Ça ne s'appelle plus comme ça, maintenant, pareil, mais ça revient au même. L'avantage, c'est que ça ne fait pas de résidu noir, de graisse, d'huile. Le résidu noir que vous aurez, c'est la poussière qui va s'agglomérer après. Et voilà, 90, département de la Haute-Marne, ding ! Il est beau, le panneau, hein, en plus, ils l'ont mis haut, hein. Est-ce qu'il est à 90, oui ? Bah non, il est à 50. Oh là là ! Rien ne va plus. Je filme, excusez-moi, je balaye, là, hein. Je vais trop vite dans les mouvements de caméra, des fois. Ah, il avait anticipé déjà la commune, dis donc. 5 km avant, il prépare le 50. Qu'est-ce qu'il est l'intelligence, ce Google ? J'en reviens pas. Oh, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux personnes avec vos commentaires, qui avaient laissé vos commentaires. Très pertinents, et bon, des liens, souvent des liens d'adresse 90, des liens renvoyant sur des sites, pour justement nous informer, partager les informations, c'est très bien. Comment ça va dans le bon sens ? Il n'y a pas de problème, on partage. Et puis des remerciements que je reçois sur deux personnes qui ne connaissaient pas l'électrique, et qui, grâce à mes vidéos, en connaissent beaucoup plus, évidemment. Parce que ce n'est pas les vidéos qui manquent, avec différentes qualités. Mais, moi, le principal, c'est d'avoir l'information, moi. Voilà. La Croix-de-Lorraine. Ah, ben, je suis habitué à rouler à 80, je roule à 80. Je n'ai personne derrière. Donc, ça va, je n'ai personne. Mais là, oui, c'est contre. Ah oui, c'est contre. Alors, à Colombais, les deux églises, j'arrive dessus. Les bornes étaient hyper chères et payantes. Vous vous rappelez, la vidéo que j'avais faite. Elles sont gratuites, maintenant. Ben, merci, la commune de Colombais. Il faut savoir que c'est la seule borne dans les environs. Alors, c'est bien d'avoir rendue gratuite et accessible, puisque, malheureusement, les voitures, la plupart, sont vendues avec une prise de recharge type 2 et qui se recharge à vitesse d'une tortue. Et, ben, voilà. Ça fait que s'ils devaient payer autant, par exemple, ils paieraient une fortune. Avec une jouée, ce n'est pas un problème. Avec une voiture différente, c'est un problème. Elle est impressionnante, la Croix-de-Lorraine. On voit le mémorial. Colombais et deux églises. Voilà. C'est très connu, très touristique, très touriste. Beaucoup de touristes. De l'Europe entière. Allemands, Belges, Suisses. Il est connu, le Général de Gaulle. Un sacré parcours, de vie. Alors, menu du jour, 14,90. Place du jour, 9,50. Ah. Et vous avez le champagne, normalement, là. Ah non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pareil, c'est tout droit, quasiment. C'est une grande partie du parcours. Alors, les routes ne sont pas très belles. Pas très bien entretenues. 90. 25 kilomètres. Et il m'affiche 80. 80 ou 80 ? 80. Je m'empêche de rire parce que ce n'est pas possible. Ce truc-là, ce n'est pas 50, après, c'est 80. Quand c'est 90, ça reste à 80. Oh, oui, oui. Il faut dire que c'est un tel bazar dans ce pays. Le machin, il n'arrive pas à suivre, lui. Il se dit, mais ils font quoi, là ? C'est combien, maintenant ? Bientôt, il veut mettre un point d'interrogation à la place du chiffre. Oh. Ah, évidemment, c'est la grande foule, ici. Ah oui, il y a du monde. Ah, mais je n'ai pas pris les routes touristiques. Ah, non. Pas mon combré avec d'autres voitures, de motos, voire les motos qu'il y a. Et... Ah, non. Voilà. Non, c'est nature, tout simplement. Pas pressé, c'est la grande balade. Ah, mais là, ici, ils avaient déjà élargi, hein, sur les bas côtés. Ils avaient fait une coupe large. C'est ce qu'ils ont fait dans mon département de l'Aube, en fin de compte. Peut-être pour éviter que, quand il y a un coup de vent, les prochaines tempêtes, malheureusement, on risque d'en connaître de plus en plus, qu'il y ait des branches qui se retrouvent sur la route, et c'est tellement dangereux. J'en ai vu quelques-unes. Ah, ici, là, marrant. Non, c'est pas la tempête, là, quand même. Oh, c'est pas la tempête qui a rasé ça. Non, j'étais coupé à la main, avec des machines. Oui, en électrique, pour des trajets qui sont longs, quand même, les traversées qui sont tranquilles, comme celle-ci, je ne me cherche même pas à rouler à 90. Ça ne ferait rien de plus, guère plus. Une minute de gagné. En tout cas, c'est... Là, on en perd assez du temps à des bricoles, à rien faire. Je ne vais pas m'embêter avec ça. 90, ça fait drôle, hein. Voilà, la Haute-Marne. Département très boisé, très sauvage. village, avec son clocher, son église. Voilà, la route est belle. Voilà, elle a été refaite. Mais dis donc, franchement, je suis relax, hein. Alors, si j'avais un autopilote niveau 2... Oh là 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 là... Mais tiens... Il y en a qui se... Qui roule à toute berzingue. On s'en fiche. Ils font comme ils veulent. Je pense à ça. Les hôpitaux commencent à être saturés. À cause de... L'arrivée... Le plus en plus massive de... De personnes qui ont... Qui ont... Coronavirus. Pensez-y. Les urgences sont saturées. Et la priorité... Ah... Oui, la priorité dans ces cas-là... C'est pas le moment de jouer au Fangio, hein. Et de prendre des risques. Les éoliennes. Le vent plein sud. Et l'eau. Jusé Neko. Oh, ils ont refait toutes bien... Beaucoup de ronte-neuf. Oh, c'est chouette, ça. Voilà. Comme ma chaîne a vu dans... Dans le monde entier, maintenant... Je filme un peu les alentours. Je vais profiter de mon passage. Il y a une boulangerie qui est ouverte. Et ça, ce sont les maisons... Euh... De pierre, hein. Ça fait un peu comme en Bourgogne. Et beaucoup... De vieilles maisons. Ben, vraiment, les maisons, hein. Mais c'est solide. Vous mettez un coup de pied dedans. Bon, c'est le coup de pied qui est tordu, mais... La pierre, elle n'a rien, elle. C'est vraiment très, très rustique, hein. Bon, le prix du carburant, ça va, on va le dire, hein. Au fin fond... Ah, oui. Là. Toujours 90, bien entendu. Et lui, toujours à 80, bien entendu. Un petit cours d'eau. La blaise. Et en face, une belle éolienne. J'ai vu l'installation sur YouTube. Une personne qui a filmé en... Comment on s'appelle ça maintenant ? C'est un direct avec des pauses. Moi, je passe vraiment pour l'arrière. Mais... C'est vraiment intéressant, hein. Le travail que ça représente. De mettre, d'accrocher les pales. Les pales sur une éolienne, c'est tellement haut. Ah, bah oui, hein, c'est haut. Elles ne sont pas montées une par une. Elles sont montées toutes les trois ensemble. Et il ne faut pas que ça touche par terre. Quand la grue, elle soulève tout ça, tout ça. Et la grue, elle est énorme. On a même deux, des grues. Il y a deux ou trois personnes qui sont dans le nez du moteur. Ils sortent par là. On les voit, ils sont tout petits. Et puis, ils voient y arriver ce gros moyeu, là, comme une liste d'avion. Le centre de... des pales d'éolienne. C'est énorme. Ah, ça fait drôle. Quand ça se referme sur eux, on a l'impression qu'ils sont enfermés dans le bloc moteur. Ah, bah, les gars, oh, oh, ils sont tous là, on est coincés. Voilà. Je n'ai absolument personne derrière. Je n'ai personne devant. Ne cherchez pas les embouteillages ici. Pour votre sécurité, soyez prudent. En plus, donc vous vous rendez compte. Ici, c'est un mélange de... Ah non, j'allais dire, il y a de la craie. Si, on dirait bien. Ah non, c'est de la pierre. Ah oui, c'est pour ça que les maisons sont en pierre. Ici, c'est la pierre. Toujours face au vent. La consommation, évidemment, elle augmente. Elle est redescendue fortement. Tombée à 14,3 kg avant de partir. 1 kg de moins au 100 km par rapport à quand il fait froid. La climatisation est en mode... J'ai désactivé la pompe à chaleur. Voilà. J'ai mis sur 23 degrés. Ça ne chauffe pas du tout. C'est le soleil qui chauffe l'habitacle. Il fait très bon. Dehors, il fait 13 degrés. J'ai encore toujours mon machin d'hiver. Comme ce... Ah ! Quand je viens partir, il va faire frais. Il faut faire attention de ne pas se refroidir trop brusquement. Et un petit rayon de soleil, ça y est... Ah ah ! Il fait... C'est l'été. Non, non, non. Parce que c'est là, quand on est affaibli, qu'on risque de succomber à ce fameux virus. Rester bien couvert. Ce n'est pas le moment de l'atterrir vers vous, celui-là. Il est trop dangereux. Ah ! Moi, je suis en 4G. Le pylône, il est juste là. Ça fait drôle, on a l'impression. Ça fait penser à la Côte d'Or. Ah oui ! Ah ! On colle, là. C'est un petit coup de frais. Il n'y a personne, maintenant. Il y a quelqu'un. Et... Oh, le paquet de bazar qu'il y a sur un pylône, ne l'empêche, c'est vrai. C'est tous des micro-ondes qui sont là-haut. C'est des ondes... Je me rappelle, j'avais vu une émission. C'était au début des radars, en France. Les gros radars, hein. Et l'armée, l'armée française, l'armée de l'air, avait supprimé certaines fréquences d'ondes. Parce que trop, trop, trop nocives pour l'être humain. Les opérateurs qui travaillaient sur ces installations avaient des problèmes de santé. Des maux de tête, des... Oui, oui. Et bizarrement, on retrouve ces fréquences qui ont été abandonnées, donc, par l'armée, au privé. Et privé l'a utilisée pour son appareillage, dont les fameux micro-ondes. Mais aussi la 4G et la 5G. Un, la puissance, pour pouvoir débiter de la puissance à longue distance. Il faut des micro-ondes. Hum, hum. Ah. Parce que, si l'armée l'a abandonné, c'est qu'il y a de raison. C'est pas bien, hein. Vous m'en direz ce que vous en pensez, si vous avez des informations là-dessus. Oh, c'est beau, là. Sacré. Alors, Chemon, il y a un viaduc, il est beau comme tout. Alors, ici, 90, ça me fait peur, moi. C'est drôle, hein. 90, ici. Oh là. J'ai ma ceinture, ouais, c'est bon. Ça fonctionne les airbags ? Ouais, ça va. Mais les aéros-freins, quand même. 90, ici. Ouais. À 80, ça aurait été plus raisonnable. Et les endroits, ils se sont dit, ça sera peut-être mieux de mettre 90. Mais, oui, non. Ça dépend lesquels, les endroits. Ouais, on arrive sur Chaumont. Voilà, vous voyez, une balade tranquille, hein. Rien d'extraordinaire. Tout est rugalateur de vitesse. Elle est confortable, là, zoé. Elle ne peut pas se couer comme un poignet, là-dedans. Elle est lourde. Ça se sent, mais... Voilà, c'est reparti. 90, ici. En mode normal, hein, vous aurez toute la puissance. Vous avez une bonne montée. Ne vous inquiétez pas, hein. Ça va... Aller dans la zone jaune, même au régulateur de vitesse, hein. C'est l'ordinateur qui gère tout, hein. La récupération d'énergie, la dépense d'énergie, c'est optimisé. C'est bien foutu. Alors, ici, il y avait quelque chose. Il n'y a plus rien. Ils ont amélioré l'interface, là. Le graphisme de la Google Maps. Ah oui. Avant, ils n'avaient pas des grands zooms, comme ça. Maintenant, c'est mieux. Non seulement la vitesse est fausse, par contre, le graphisme est amélioré. Et bien, c'est vu satellite. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme monde ? Oh, personne derrière. Ici, un camion. À part ça, rien. Et c'est combien, ici ? 110 ? Oh. Il a fonctionné, là, 110. Je n'ai même pas vu le panneau. Bof, 100 km heure. De toute façon, tiens, dans 200 m, c'est fini. Ah, là, c'est impressionnant, hein. C'est creusé là-dedans, hein. Avant, il y avait des chevreuils, des biches, des gazelles qui passaient. Maintenant, ils passent par-dessus. Ils ne peuvent peut-être pas passer en dessous. Oula, il faut que j'arrête, moi. 90, ça fait le même bruit. De toute façon, ça ne change rien, hein. En électrique, on ne se rend pas compte. Il n'y a qu'à ça, à partir de 120. À partir de 120, vous sentez, vous entendez le bruit, principalement le bruit des pneus. Les pneus vont du bruit, oui. En thermique, on ne l'entend pas, à cause du moteur. Et en électrique, on l'entend très bien. Et le bruit du vent. Ce qui a été fortement atténué sur les OE50, on ne l'entend quasiment plus. Après les retours, hein. Puis, il y a un test que j'ai fait aussi. C'est vrai qu'elle est très, très silencieuse. Voilà, le fameux viaduc. C'est beau, Chaumont. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui va à Chaumont, la preuve, j'y vais. Mais c'est beau, hein. Il faut aller dans la ville. Il y a l'église, il y a tout ça. Il ne faut pas que je me trompe. Spécialiste pour me tromper. Voilà, le viaduc. Il est immense. Alors, qu'est-ce qui va sur le viaduc ? Vous avez deux niveaux. C'est sauvage, hein. Il y a des armes, hein. Alors, il faut que j'aille. Il faut que j'aille là. Et il y a une ville qui est belle aussi. Je ferai un trajet jusque-là-bas. C'est l'Angre qui est plus loin. L'Angre que je connais de souvenirs très lointains. Voilà, le viaduc dans l'autre sens. Vous avez trois niveaux, en fin de compte. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Excusez-moi, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Il y aura ça quand il fera plus chaud. Là, ça monte. Je suis toujours en mode normal, hein. Pas du tout au mode économique. Ça se sent tout de suite. Dès qu'on accélère, ça... Paf ! Ça part. Voilà, une voie de chemin de fer au-dessus. Une deuxième voie de chemin de fer. Je ne sais pas si on ne peut pas désactiver le nom des rues. Parce que franchement, est-ce que je peux lire les panneaux quand je roule ? Je ne peux pas. J'ai du mal à voir ce qu'il y a en face de moi. Je plaisante, je vois. Mais on ne peut pas s'arrêter pour lire le nom des rues, quand même. C'est embêtant, ça. Voilà. Alors, c'est qu'elle va être cette borne. Sûrement pas là. Ah, c'est la gare. C'est pas la gare de Bar-le-Duc, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas les bornes mais ils ont tout raménagé de telle façon qu'on puisse pas y rester, hein. C'est ça, hein. Des bornes électriques ici, ça sera un peu compliqué. Ça serait pourtant bienvenu. Bon, elles sont un peu plus loin. Elles sont à 280 mètres. D'après le... Ah non, c'est le virage, là. Que je dois prendre à 280 mètres. Prendre à droite sur Boulevard-Pierre, puis prendre à droite sur Rue Henri-Dunon. Prendre à droite sur Rue Henri-Dunon, puis votre destination se trouvera sur la gauche. J'ai pris les références sur ChargeMap, hein. Pour l'arrivée. Ah, bon, ben, j'ai zappé. Ben, voilà. Pour faire demi-tour. Ah, c'est fort, ça. Ah oui, hein, c'est pas comme une station de service, hein. Faut fouiller. Y a pas de panneau qui indique pas bien. Il faut prendre à gauche sur Rue Maréchal. Oula. Prendre à gauche sur Rue Maréchal, puis tourner à droite. Oh, le point, ça. Oh, le bazar. Oh, j'aurais pu faire demi-tour, là, hein. Enfin, bon. Tourner à droite sur Rue Henri-Dunon. Ah, c'est là que je devais tourner. Voilà. Alors, c'est qu'il y a une borne. Votre destination se trouve sur la gauche. Ouais, il y a le train et la borne. Bon, alors, j'ai demandé des bornes de recharge à proximité. La plus proche se trouve à 40 minutes. Non, c'est pas possible. Y a un gros problème. Ah, bah, elle est là. Oh là là là. Mais elle est toute cachée. Et puis, y a pas de panneau, hein. Ah, il y a une Zoé. Une Zoé 50. Ah, bah, voilà. Une Zoé 50. Enfin, le compte, elle change pas. De l'autre. Auto-école, du lycée. En plus. Oh, les bazar. Bon, bah, c'est bien. Je vais le mettre là. Donc, ici, c'est un lycée. Voilà. Et voilà. C'est en charge. Super simple. C'est ce qu'on veut, des bornes comme ça. Vous passez votre badge de charge map. Sur le lecteur, c'est que ça clique en vert. Ça ouvre la trappe, se déverrouille. Vous branchez votre câble. Vous fermez. Ça lance la charge. C'est tout. Pas besoin d'avoir fait maths sup. Et c'est éclair en bleu quand ça charge. Et là, ça charge en... Je ne sais pas combien. En tous les cas, ça va relativement vite. Jusqu'à 100%. Je rappelle. Je ne vais pas attendre 100%. Bien entendu. 52%. Je vais brancher. Je vais brancher... Ah non. La prise Bluetooth, elle est déjà branchée. Voilà, donc. Ah, il y a un train. C'est drôle dans une gare, il y a un train. Donc, là, voilà. On va en savoir plus. Toujours, le petit boîtier au BD2. La prise au BD2 sur la Zoé 40 est ici. Sur la Zoé 50, apparemment, c'est sur la gauche moins accessible. Mais il faut savoir que les prises, une fois que vous les mettez, vous ne les retirez pas. Ce n'est pas la peine. Ça ne consomme rien. Et ça ne vous mettra pas la voiture en défaut. Il n'y a pas de problème. C'est conçu pour. Alors, voyons ça, la charge. Donc, la borne, voilà. C'est bien du 21 kW, 22 kW. Wow ! 19,9. Presque au taquet. Ah, c'est bon, ça. Déjà 54. Voilà. Le fait d'avoir roulé. Les températures, maintenant, sont de 14 degrés. Mais c'est frais. J'ai froid les cuisses. Ah oui. Batterie, toujours nickel. 94%. Température moyenne de batterie. Vous voyez, 18 degrés. Comme quoi, elle chauffe la batterie quand même. Même s'il n'y a pas de système de réchauffage. Comme sur les autres marques, ça chauffe. J'ai fait combien de kilomètres, là ? Oh, ben, j'ai fait... Ouais, une bonne centaine. On va en savoir plus. J'espère que je filme bien. Je vous remercie. Et je ferai peut-être un petit encart pour indiquer le temps que je suis resté. Peut-être, j'en sais rien. Je verrai bien. En tous les cas, vous voyez, en électrique, hein. Vous décidez de faire une balade. Ben tiens, ça y est, 100 kilomètres dans un sens, 100 kilomètres dans l'autre. Vous repérez bien l'endroit s'il y a une borne. Alors, j'ai tâtonné un peu, hein. Parce que, bien sûr, il n'y a jamais de panneau pour indiquer qu'il y a une borne. Mais voilà, c'est fait. Une fois qu'on y est, on est super heureux quand elle fonctionne. Parce que si elle ne fonctionne pas, ça ne va pas. Et on repart dans l'autre sens. Et puis voilà. Et puis on complète la charge à la maison. Je vous dis à bientôt. Et merci. Mais comme toujours, je reprends la vidéo. Parce que j'ai vu quelque chose que je vais vous montrer. J'en suis déjà à 60%. N'oubliez pas que je suis sur une zoé. Je charge au potentiel de la borne. Avec une température de 14 degrés. Si vous avez une voiture qui ne recharge qu'à 7 kW. Ça va aller environ 2 fois et demi moins vite. Voilà. Pensez-y, hein, au moment de l'achat de votre voiture électrique. Si vous faites le genre de parcours que je fais. Avec un point de recharge à 22 kW. Vous allez mettre, donc, 2 fois à 3 fois plus de temps que moi. Déjà qu'on n'aime pas trop attendre. C'est raisonnable sur une 22 kW. Mais sur une 7 kW ou 11 kW. Ça met un temps fou. Ce ne sera pas des trajets que vous referez à cause de ça, justement. Alors, je vais voir ça un peu. Vous montrer. On va aller voir la 0,50. Parce que oui, après tout. Il faut que je prenne ma carte. En même temps, la SNCF. Il va y avoir des problèmes dans les transports. Oui, parce que quand vous êtes assis pendant une heure, et puis que vous n'êtes pas... Je suis désolé d'en parler, mais c'est une vérité. Maintenant, on est au niveau 3. Et les transports, ça va petit à petit être réduit. Il y a la proximité des personnes les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que sur tous les endroits qui sont fréquemment empruntés. Utilisés. Les sièges, les poignets. Tout ce qui peut contaminer. C'est triste. Ça ne sert à rien. De toute façon, on sait que c'est une pandémie. C'est mondial. On y passera. Le virus, lui... Il est là. Permanent. Maintenant, il faudra faire avec. Oui, je sais. Je suis mal stationné. C'est vrai. Ah, ça. C'est pour moi qui attends du panneau. Le poteau. Flèche 1000. Paypal. Mais c'est gratuit. Donc, on ne voit pas. Pour l'instant. Badger. On va passer le badge ici. Charge map. Deux secondes. Ça dialogue. Ça déverrouille. Brancher. Fermer la porte. C'est tout. Pour retirer votre câble, vous repassez votre badge. Ça va déverrouiller la porte. Parce que là, elle est verrouillée. Et vous pouvez débrancher. Et c'est fait. Bravo. L'agglomération de Chaumont. Poubelle. Ici, uniquement les ordures de Jean Masson. Il n'a pas d'ordures, lui. Comment ça se fait ? Il y a une caméra, en plus. On va les voir, ça se fait 50 de plus près. Ça ressemble à la moyenne différence. Ben non. Les jantes. Ben c'est les enjoliveurs, dis donc. C'est les jantes tôle. C'est pour du 15 pouces. Ben si c'est du 15 pouces. Ah ben ça alors, sur une Zos 50, il y a du 15 pouces. C'est une voiture professionnelle, celle-là. C'est... Petit écran. On voit le petit écran. C'est petit, oui c'est vrai. Ça fait drôle. Ben bon, c'est suffisant. Vous avez GPS, vous avez l'avant. Ça change. Ça change, oui. Celle-là fait différente, mais bon. Cette face-là, j'aime bien, moi. Avec les moustaches sur les côtés, les feux de jour. Ben enfin, c'est comme ça. Clignotant à défilement. J'ai vu fonctionner, c'est beau comme tout. Et ici, les veilleuses, je n'ai pas encore vu de nuit. Auto-école, du lycée. Il n'y a pas de bosse ? Non. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra de recul, il n'y a pas de radar de recul. Et c'est une auto-école. Ah ah ! Ça charge tranquille, tranquille. Le ventilateur ne se met pas en route, puisque la batterie n'est qu'à 19 degrés. Donc, pour le moment, non. C'est calme, tranquille. Parce qu'elle est ventilée, l'été, la batterie. Elle est refroidie. C'est chaud, ça ? Pas du tout. On ne croit pas qu'il y a eu 19 km qui passent à dedans. Ah, vous m'excuserez, c'est un interlude de SNCF, là. Chau-mour. Les éoliennes, au fond, je ne sais pas si on les voit. Oh, c'est des petites villes tranquilles, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, ici. C'est parti. Et celui-là, il n'est pas électrique. Alors, il y a deux projets, bien sûr, de trains à hydrogène, de plus en plus. Ça va être fait. Donc, des trains à hydrogène, avec un moteur électrique, tout simplement. Ils rouleront à hydrogène. Et oui, on n'arrête pas le progrès. En fin de compte, ces petits arrêts-là, ce sont des arrêts de repos. C'est reposant. On a le temps de récupérer un petit peu, de se dégourder les jambes. Voilà. C'est ça, l'avantage de l'électrique. Ça fait une pause forcée, mais c'est une pause utile. Ce n'est pas une pause inutile. Au bout de deux heures de route, bon, ben, c'est bien. Voilà. Je vais vous endormir. Mais qu'est-ce qu'il est battu, hein ? Ah non ! Voilà, 67%. Ah ben, voilà ! Je ne sais même pas combien de temps je suis là. On n'occupe jamais de ça, du temps, d'arriver. Vous voyez, la barre bleue, c'est intéressant, hein, quand c'est en haut, hein. C'est mieux qu'en bas, hein. Voilà. 67%, je ne sais pas combien de kilomètres ça me fait, parce que malheureusement, ça ne l'indique pas. Mais quand je serai à 80%, je m'en irai. Voilà. 1h10, vous allez me dire, le temps ne descend pas beaucoup, mais ça, on ne s'en occupe pas, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les pourcents, ici. Ce n'est pas le temps de charge, c'est là. Plus ça va vite, plus les pourcentages montent vite, le pourcentage, pour grapper à 80%, justement, mieux c'est. Là, si je veux, je peux repartir chez moi, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez faire des... Oh, il est beau le chaud. Il est plein de poils. Vous pouvez faire des recharges ponctuelles, comme ça, rapides. Vous pouvez en faire 2-3. Au lieu d'en faire une grande, vous allez attendre 1h, 2h, vous en faites 2-3, de recharge. Ça vous détend, et ça va mettre quoi ? 20 minutes ? Une demi-heure ? Puis après, vous partez. Ça a un coup à prendre, une habitude à prendre en électrique. Vous faites bien votre trajet, vous regardez bien s'il y a des bornes disponibles en cours de route, si vous avez des grandes traversées à faire. Surtout, si vous arrivez dans une commune où il n'y a pas beaucoup de bornes, pensez à vous recharger avant, à la dernière borne accessible, avant d'atteindre votre but. Ça, c'est important. Préservez-vous, toujours une marge de sécurité. Parce que, si vous n'avez pas de bornes sur place, vous êtes coincés. Si vous n'avez pas prévu large. Oui, hein ? Voilà, j'en ai fini. Oui, j'en perds un petit coup. Là, quand même. Oui, c'est dans un trou. Toc, 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 toc. Voilà, c'est entouré de forêts, des ours, des lions, des gazelles. Et c'est là, ping, dans le trou. Ici. Je regarde ma consommation. On va voir ça ensemble. Voilà, 14,3, 13, ça descend. Je vais descendre à 13 kilos environ. 13,3, 13,4. Anticipation presque à 100%. Vitesse, c'est pas possible. Pourtant, je ne peux pas bien vite. 89 sur 100, c'est excellent, de toute façon. On est co-conduite. Énergie économisée. Comme je ne fais que de la route, il n'y aura moins d'énergie économisée qu'en agglomération. En agglomération, ça va être beaucoup plus. Donc, l'autonomie va être rallongée beaucoup plus. Évidemment, c'est excellent en agglomération électrique. Voilà, j'en ai fini. Et je vous dis à bientôt. Et bien non, vous voyez, je reprends la vidéo. Donc, ne prenez pas compte de mes messages de fin. Il y a encore un peu de batterie, donc je continue. légèrement à droite sur rue Duval-Anne-Marie. Et je suis parti avec 224 km. Mais ça aussi, 222, 224. Donc, c'est ça. Donc, 8 mètres, prendre à droite sur rue Jean-Lecherre. Ça se passe vraiment très bien en électrique, quand on est en Zoé, comme ça, sur une bande 22 kW. Comme il y en a partout, il y en a de plus en plus. C'est largement suffisant. De toute façon, je serais tombé sur une CCS Combo. Ça aurait claqué. Ça aurait été à 29 kW. Ça n'aurait rien changé. Même si la CCS Combo fait 50 kW, ça n'aurait pas chargé plus vite. sur la Zoé 50, je crois que c'est. Elle est plus performante que la Zoé 40. Ça a évolué à ce niveau-là. Bon, allez, on va prendre des petites routes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, les GPS, je vous assure. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. En fin de compte, j'aurais fait une centaine de kilomètres un petit peu moins, enfin moins quand même, à l'aller. Et moins, j'aurais fait en tout, à peine 200 km à aller-retour. À gauche, sur rue de Couple. C'est pour ça, on dit toujours qu'en électrique, on redécouvre la route et puis les promenades. À 200 mètres, prendre à droite, sur l'avenue du Maréchal Foch, descend 1. C'est vrai. On redécouvre les coins, comme ça, voilà. C'est tout en silence. On ne pollue ni en bruit, ni en émissions de fumée. Il n'y a pas... Tiens, je vais le l'éduquer. Il n'y a pas de problème. À droite, sur l'avenue du Maréchal Foch, descend 1, puis prendre à gauche, sur l'avenue. Ah ouais, c'est étonnant. Prendre à gauche, sur l'avenue, du Maréchal Foch, des 65. Alors là, la clim est coupée, mais la pompe à chaleur, non. C'est-à-dire qu'elle fait du chaud. Je sens le chaud qui m'arrive dessus. Je vais mettre un mode automatique carrément, sur 22. Les températures se refroidissent. Un 13 degrés, il ne faut pas se fier aux chiffres, il faut se fier au ressenti, comme on dit. Ça peut être un 13 degrés qui vaut 6 degrés avec le ressenti. L'humidité, l'endroit, oui, ça y fait beaucoup. On sera venu du Maréchal Foch pendant 1 semaine. Ah, ben, tu as coupé la chic, ça, tiens. Il ne faut pas se faire bonne nuit. J'ai désactivé le mode satellite. Il est beau, le viaduc, ça fait un grand truc. Ah oui, la pompe à chaleur, c'est... Ah, ben oui, je suis en mode normal. Alors, c'est comme à Zoué 50, quand vous êtes en mode normal, ça chauffe. Je repense en mode économique. Voilà, ça réduit la puissance du moteur et de la pompe à chaleur. C'est surtout spectaculaire. 500 mètres, rentre à droite sur le défi 5A. Je suis bien, alors ? Ouais, apparemment, oui. Et... sur la Zoué 50. Ah ben, avec son moteur 135 chevaux. Oh, ça se sent quand ça passe au mode économique au niveau puissance. Ah oui. Il n'y a pas les vaches, là ? C'est silencieux, il n'y a pas de vibration. C'est ça qui est extraordinaire. Avec un thermique, ça peinerait là-dessus, ça monte, ça monte sec. Et je suis en mode économique. Et non, il n'y a pas de vibration, moteur qui fume, qui crache, tout ce qu'on veut. Même les moteurs optimisés, justement, c'est parce qu'ils ont optimisés qu'ils ont des difficultés. Ils sont étouffés de toutes parts, les moteurs, maintenant. Il ne faut pas croire. Avec tous les systèmes anti-pollution qu'il y a, ça les étouffe, les moteurs. Je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer, la vidéo, mais je crois que je n'ai pas de terre ne vous cassez pas la tête. Regardez ça un jour de pluie. Là, ça grimpe. Je suis à fond en mode économique. Ça accélère. Ça grimpe fort. Ah oui. Et ça ne fait pas plus de bruit. Le moteur, lui, ça bruit, ce n'est pas grave. c'est pas grave. C'est beau. le coucher de soleil. C'est beau. C'est beau. Ou alors, ce qu'on aime dans les voyages comme ça. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une promenade. Mais ça fait quand même des kilomètres en thermique qu'on se dit, on réfléchit à deux fois avant d'aller faire. Parce qu'on se dit, ça coûte une somme. Même si le carburant s'est effondré, de toute façon, ça sera... ça sera temporaire au rythme du virus. Heureusement. On va dire presque pourvu que ça remonte. Ça veut dire que ça sera un signe de reprise économique. Parce que c'est mondial. C'est une pandémie. C'est pas que... que nous. Oh, la belle moto. Alors, la vidéo se coupera d'elle-même. Parce que je vais au bout de la batterie. Je continue à filmer. Il n'y a rien à faire. Lui, c'est 80. C'est pas 90. Il faut attendre les mises à jour sur ce Google. Parce que là, il ne faut pas s'y fier. C'est un petit dommage. Parce que c'était intéressant. Il n'y avait que sur Oise et puis maintenant, les rieurs. Ah bah oui, c'est le gros rond-point. Voilà. Hop là. Ah, je te l'ai dit. Il est raide le virage, là. 90. Ah, tiens. Heure d'arrivée à l'heure prévue. Maintenant, j'ai le vent trois quarts arrière. Donc, c'est mieux. Ça consommera moins. Et tiens, je suis 90. Ça me fait... Ça fait l'effet du 80 en électrique. Ça... Voilà. Comme la salue de poids contre le vent, il y a moins de bruit. Et ça glisse. C'est la sensation de glisser sur la route. Tout confort. Tout confort, ça. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais conduit une électrique et qui ont roulé au moins une journée avec qui diront contraire. Vous êtes tellement nombreux maintenant à être convaincus de tous ces avantages qu'il y a que vous basculez dans la chaude électrique. Là, je freine un petit peu. Ça freine pas sur les freins. Ça freine sur le moteur électrique. Ça augmente son intensité de recharge. Vous appuyez un peu sur la pédale de frein. Ça allume les stops arrière. Alors, c'est un coup à prendre. C'est très, très sensible. Et ça freine que sur le moteur électrique. Mais ça allume les stops. Alors, c'est pas évident à sentir la pédale d'accélérateur à ce niveau-là. Comme toujours, là. Donc, retour barre sur Aube. Barre sur Aube, bah, chez moi. Ensuite. Prochaine fois, j'ai prévu donc Dijon, Langres, Verdun. Le lac. Il y a un beau lac dans la Meuse, dans le côté de la Lorraine, qui est magnifique. Il n'est pas grand, mais il est beau comme tout. C'est très sauvage. Il y a une borne. Il y a des bornes installées gratuites. Il fallait quand même une 55. C'est le nom du réseau, là-bas, dans le département. Gratuit, ça fonctionne très bien. Alors ici, c'est 90, mais ça me... ça me motive pas plus que ça. C'est marrant, les pales, ça dépasse un peu la crête. On voit les grandes pales qui dépassent. Ah, c'est marrant. On dirait des moulins. Ah, oui, oui, oui. Ouais, pour savoir. Voilà. 10 degrés, c'est descendant. Vous voyez, 224 kilomètres, j'en suis à 220, et j'ai fait plus que 4 kilomètres. Comme quoi, à la batterie se réchauffe, l'ordinateur va réajuster, réajuster sans arrêt l'autonomie. Et là, c'est une autonomie qui monte, qui ne descend plus maintenant. Les températures vont monter aussi, les jours à venir, donc du coup, les 300 kilomètres vont être dépassés. C'est très intéressant. Et ça recharge vite, je répète. Là, ça monte. Donc du coup, ça demande de la puissance, de l'énergie, c'est normal. Alors, est-ce qu'il indique 70 ? Ouais. Il lit pas les panneaux, il se base sur le système GPS A70. Ouais, mais, quand il s'arrête, le 110, il le met là, non ? C'est pas ça, si ? Rappel, non, c'est un rappel. Ça, ce sont des bons moments de la journée quand on rentre à la tombée de la nuit, comme ça. C'est tranquille, c'est beau, c'est brumeux, c'est... On voit au loin, les éoliennes. Il y en a qui tournent dans un sens et les autres dans l'autre. C'est drôlement chouette. Ah, on les voit les pales. Elle est pas loin, celle-là. Les fameuses paraboles micro-ondes. Vous mettez trois téléphones portables mobiles ensemble en triangle en position d'émission. Vous mettez un oeuf au milieu. L'oeuf, il est cuit. Et oui, imaginez votre tête. Ça fait pas mettre des bonnes idées dans la tête, des fois. Faut pas croire. Comme on dit, t'es pas branché à la bonne onde. Voilà, c'est beau, c'est orange, c'est magnifique. Les éoliennes, elles sont belles comme tout. Je vais en acheter une. Elles sont chouettes. Bon, ici, 80, c'est 90. Je roule à 90. Voilà. Et là, bizarrement, l'autonomie va augmenter. Ça recharge. Voilà, c'est bien. Et je suis à 90. 208, voilà. Ça a pris un kilomètre. C'est très simple. Et je suis au régulateur. Je m'occupe de rien. C'est capable de te reprendre de K1 209, je vais le dire. C'est impressionnant. La coucher de soleil. Bien rouge. Je filme toujours ? Oui. Si vous trouvez que les vidéos ne sont pas assez longues, vous le dites. Ce n'est pas un problème. J'ai des batteries double autonomie. J'en ai même deux, des batteries. Puis, j'ai une carte SD de... C'est une 128 giga ou une 64 giga, je ne sais plus. Enfin, avant de la remplir, celle-là, il en faut. Les vidéos font quand même pas loin de 5 gigas. Et quand j'envoie ça sur YouTube, ça prend un certain temps. Ça tombe à 207, ça va replonger à 208. Alors que je consomme, toujours. ça ne roule pas avec le vent. Ah, vous voyez les éoliennes là-bas ? Je ne vois pas. Je vais se regarder. On dirait ce qu'il en est. 209 et c'est reparti à 209. 210. Oh là là. Gato, je vais arriver avec 400 km. Ça continue comme ça. Il faut rester à 90, ça consomme moins. Le monde à l'envers. Chaud. 211. Vous m'excuserez, je vais encore faire une blague. Mais ce n'est pas une blague en plus. C'est dans des villages. Je crois que c'est dans le sud de la France. Bon, ça peut être partout, ce n'est pas grave. Il y a des gens, ils portent plainte. Là, c'est inondé. Parce qu'ils entendent ils entendent le coq chanter le matin. Non mais c'est vrai. Non mais je ne plaisante pas. Il y a des gens qui portent plainte contre le coq. Il lui a envoyé le huissier tout seul. Le huissier constate que le coq il chante le matin. Il lui envoie une lettre commandée avec accusé réception pour qu'il arrête de chanter le matin. Le coq, il s'en fout lui. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il sait que chanter. Il chante et continue à chanter. Après, il ne s'en rend pas ça. Il porte plainte on va faire venir la gendarmerie. La gendarmerie, elle arrive, elle constate en effet que le coq il chante il est chez lui. Il y a ses poules. Il chante pour les poules. Ça racoque. Vous vous rendez compte où on ne peut pas dormir le matin ? Et la nuit, vous ne dormez pas ? Je blague, bien sûr. Enfin bon, on en arrive à des abarrations. On est dans les villages, on n'est pas dans les villes. Dans les villes, on entend un bruit infernal. Des gens qui hurlent. On se demande pourquoi. Ils sont cinglés. Il y en a qui disent oh là là. Oh, ça fait peur. C'est le diable ça. On s'en tire avec les fourches et tout. On regarde la boulangerie. hop, dis donc, il n'y a plus de pain. On va aller voir ça. 211 km. En fin de compte, je n'ai pas dépensé l'énergie depuis un moment. Là, si, parce que ça grimpe. Là, ça grimpe et du coup, voilà. Qu'est-ce que c'est beau. le contraste entre la route, le ciel, les couleurs du ciel, c'est magnifique. Pour ceux qui ont déjà fait de la peinture, je connais, donc, je n'ai fait, il y a longtemps, quelques tableaux, comme ça. ça faisait partie de l'époque. Et c'est beau de reproduire des paysages qui nous tapent à l'œil. quand c'est vraiment le cas. Des couleurs qui sont vraiment superbes. Voilà. 207, c'est normal. Ça envoie les watts, ça grimpe. On voit les barres vertes. On voit là, ça... Ce n'est pas au maximum, loin de là. Il y a de la réserve. Je suis en mode économique, toujours. Le moteur est limité en puissance. Ça y va, tranquillement. régulateur de vitesse à 90. Après une montée, en général, il y a une descente. Donc, ça va récupérer. Ah oui, ça vient 202. Ça va bien bien consommer. Il y a un moment, il faut bien que ça retire ce qui n'était pas débité quand même, sur la facture. Ah oui, ça rattrape à la facture. Comme les impôts. 201. Et on voit la croix de Lorraine à contre-jour. Et là-bas, à droite, on devine les clignotements des éoliennes qui sont fin à fond là-bas. Oh là là, on ne verra pas la vidéo. Mais il y a un champ d'éoliennes. D'abord, c'est beau comme tout. Et des forêts, et des forêts, et des forêts. Voilà. Une vidéo nature. C'est restabilisé à 202. On ne peut pas dire que ça consomme beaucoup. Encore la batterie ? Oui. Donc là, ce mois-ci, j'en suis à la moitié de mes 3000 km. C'est environ ça. J'ai roulé plus au mois de février. J'ai roulé beaucoup. En fin de compte, ça ne se sent pas. Quand on a un kilométrage illimité, pour moi, pour ma part, je roule pour le plaisir. J'ai toujours aimé rouler. C'est une évasion. C'est des découvertes de la nature. La maison de campagne aussi. C'est vraiment très, très agréable. Pour ceux qui sont dans une tranche d'âge qui ont connu les camping-cars, je ne sais pas si dans mes abonnés, il y en a. Quand on a connu le camping-car, on a cet état d'esprit d'évasion et le temps ne compte plus. On regarde tout ce qu'il y a autour et on n'est plus du tout focalisé sur les choses du direct de la vie qui n'ont aucune importance, qui nous parasitent toute la journée, qui nous rendent malheureux. On s'évade de tout ça. Eh bien, en voiture, c'est ça, en voiture électrique. Pas en voiture thermique, en voiture électrique. Parce qu'il n'y a aucune arrière-pensée dans ce que je fais. tout est dans le mouvement autour de moi. J'ai déjà dit ça. C'est une appréciation de ce que l'on... Comment expliquer ça ? Il y a des personnes qui sont très douées pour exprimer ce qu'elles ressentent. Moi, ce n'est pas toujours évident. Colombais et deux églises et la Croix de Lorraine. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait ce trajet sans arrière-pensée, en me disant, tiens, j'ai consommé du pétrole, ça m'a coûté tant, j'ai pollué tant. On y pense, c'est allemand, de toute façon, on le sait. Non, pardon, ce n'est pas le cas. Voilà. Je vais arrêter quand même parce que sinon, ça va être trop long. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.